Regardez ça les amis, l'entité 303 elle est juste là, elle est juste là et là pour l'instant elle est en train de tout creuser autour d'elle Salut à tous mes p'tits trolls, c'est AgentGb, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée Alors aujourd'hui on se retrouve les amis pour une mission très spéciale J'ai découvert comment faire apparaître l'entité 303 Et c'est pour ça que j'ai mis ce texture pack qui a été créé par un abonné Voilà un texture pack spécial TNT parce que là il va falloir se défendre contre cette bête immonde Voici tout le matériel dont vous allez avoir besoin et je peux vous dire les amis que ça va être très très intense Tellement intense que je dois réduire mes chunks à 3 chunks pour pas trop que ça like Parce que je peux vous dire que ça va être très très violent Regardez ça les amis, comment faire apparaître l'entité 303 J'espère vraiment que vous êtes prêts, je compte sur vous pour partager la vidéo avec tous vos amis qui veulent faire apparaître l'entité 303 Et surtout à lâcher un gros pouce bleu si vous êtes motivé pour avoir d'autres vidéos comme cela Parce que je peux vous dire que ça va être du très très lourd Attention, alors, pour faire apparaître l'entité 303 Vous allez avoir besoin tout d'abord de créer cette petite étoile comme cela en quartz Regardez ça comme ceci, si je me fais pas embêter par mes petites herbes, voilà merci Attention, un quartz ici, un quartz là, attention, franchement vous êtes pas prêts, vous êtes vraiment pas prêts Alors, une fois que cette étoile de quartz est prête, il va vous falloir de l'obsidienne Une obsidienne ici, un obsidienne là, un obsidienne là, un obsidienne là Et enfin les amis, la dernière étape pour faire apparaître l'entité 303 Et il y a rien autour de nous, tout va bien Il y a juste un petit peu de brouillard à cause des chunks, mais ça c'est pas grave Attention, est-ce que vous êtes prêts les amis ? Je passe en game mode 0 quand même parce qu'il faut que, voilà Faut que je le combatte à main nue Attention, 3, 2, 1, c'est parti Regardez ça les amis, regardez ça, ça marche Ça marche, c'est pas du mytho les amis C'est pas du mytho, regardez ça, regardez ça D'abord il va commencer par nous attaquer avec des éclairs, mais ça c'est normal Il va y avoir plein de petites raînées de feu comme ça qui vont nous tomber dessus Et il va y avoir des silverfish Regardez ça les amis, l'entité 303, elle est juste là Elle est juste là, et là pour l'instant elle est en train de tout creuser autour d'elle Regardez ça, oh, oh non, 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 je n'ai pas envie de tomber, non, non, non Et regardez, elle a fait apparaître plein d'éclairs avec des silverfish Il y a des silverfish partout, regardez ça, qui apparaissent juste ici Ah non, 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 non Les silverfish apparaissent, la terre est maudite Et regardez ça aussi, vous pouvez voir ici qu'il y a un panneau là J'arr, arr, arr, arr Tout ça, c'est des panneaux qui apparaissent de manière tout à fait random dans le monde Voilà, à cause de l'entité 303 Il peut y avoir aussi des structures en cobblestone Si jamais vous croisez des structures en cobblestone après l'avoir invoqué Surtout, 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 ne les touchez pas parce qu'il y a des silverfish Et donc voilà, ils peuvent faire apparaître des structures en cobblestone Et également des petits silverfish avec des panneaux Alors maintenant, comment, oh la la, je fais y tomber Comment battre l'entité 303 ? Et bien c'est très simple, tout d'abord, il faut que je le tue dans sa phase 1 Ah, il y a les silverfish qui m'embêtent Il y a les silverfish qui m'embêtent Tout d'abord, il faut que je tue absolument tous les magmas qui sont autour de lui Ah, 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 il faut que je fasse gaffe aux silverfish Parce que ce sont des silverfish modifiés Qui ont été créés par l'entité 303 Et du coup, elle est bien, enfin, ils sont bien plus puissants Alors du coup, clac Là, pour l'instant, ça ne sert à rien de lui tirer dessus Euh, à l'entité 303 Parce que vous ne pourrez pas lui faire de dégâts Il faut absolument tuer toutes les magmas cubes Qui sont autour de lui Parce que voilà, ce sont ces sbires Ils sont là pour le défendre Et pouf, voilà, c'est bon On a eu tous ces silverfish Oh, oh mon dieu, oh mon dieu Regardez ça, regardez ça les amis C'est trop 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 stylé, regardez ça Elle est magnifique Mais là, vous ne pouvez pas encore la taper Vous ne pouvez pas encore la taper Parce qu'il y a encore ces sbires à tuer Bon, moi, évidemment, je me suis donné un petit arc des familles De type plutôt OP Par contre, évidemment, vous allez vous faire frapper par des éclairs Ces éclairs-là ne droppent pas de silverfish Mais ils sont quand même assez puissants Donc je vous conseille de faire très très attention à vous Alors du coup, voilà Il faut buter tous ces magma cubes Voilà, qui apparaissent Même ceux qui apparaissent après Il faut vraiment tous, tous, tous les tuer Du coup, ça va Je suis plutôt beau à l'arc Donc ça devrait aller Par contre, il y en a plein, plein, plein Avec les minuscules, là Attention les amis Est-ce que vous êtes prêts pour le combat final ? Ça y est, il ne reste plus qu'une seule petite magma cube Et juste après, c'est lui qui va m'attaquer en personne Ah, regardez ça Il va m'attaquer, il va m'attaquer Oh, 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 attention, attention, attention Il m'a téléporté dans un endroit Ah, regardez Il est là, il est là, l'antity 303 Ça y est, on peut l'abattre On peut l'abattre Tac, 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 tac Allez, on se la fait, on se la fait J'ai une shortness 3 Et comme c'est sa phase Là, c'est sa dernière phase Tous ces sbires sont morts Donc maintenant, c'est bon Regardez ça, elle se déplace super rapidement en plus Oh, let's go Je l'ai eu l'antity 303 Elle ne m'embêtera plus Et regardez ce que j'ai eu, les amis J'ai eu un anti 303 Et une dead 303 Alors, à quoi ça sert ? Avec cet anti 303 Je me protège d'absolument tout Comme je vous l'ai dit Il y a non seulement les panneaux Et les statues de bedrock qui peuvent De cobblestone qui peuvent apparaître Sauf que aussi, parfois Les forêts peuvent être en feu Et même si vous avez tué l'antity 303 Les effets peuvent continuer d'apparaître Donc avec cet anti 303 en main Vous vous protégez d'absolument tout Et enfin, le dead 303, les amis Le dead 303 qui va vous permettre Tout simplement d'avoir Attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Palaan ! Regardez ça, votre magnifique trophée ! C'est le trophée de l'antity 303 Que vous avez tué Donc c'est magnifique Du coup, voilà les amis C'était la méthode pour faire apparaître l'entité 303 Dans Minecraft Alors, juste un petit conseil Voilà, si jamais vous voulez la faire apparaître Un peu plus facilement Si jamais la technique ne marche pas Euh, sans rien Alors, il y a le lien d'un petit nomode Dans la description Voilà, si jamais Voilà, dans la description Si jamais vous n'y arrivez pas Il y a un mec qui a créé un nomode Pour le faire apparaître Mais bon, moi ma technique elle marche Après, si la technique elle marche pas chez vous Ben, le nomode reprend exactement la même technique Donc, euh, voilà Si jamais vous n'y arrivez pas Vous pouvez tricher avec le nomode Voilà, c'est entre nous C'est un petit secret En attendant les amis J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Si c'était le cas, ne bien n'oubliez pas De lâcher un gros pouce bleu Et de partager la vidéo avec vos amis Ça m'aiderait énormément N'hésite pas aussi à t'abonner Si c'est pas déjà fait Et sur ce les amis Je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo D'ici là, portez-vous bien High five ! Sous-titres par Jérémy Diaz